hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite revue gundam consacrée à une toute nouvelle collection donc à savoir les collections master grade sd pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers gundam et surtout les super des formats voilà juste ici deux petits exemples donc de sd que vous pouvez trouver dans le commerce donc sur cette par rapport à cette nouvelle cette nouvelle collection dont on retrouve l'esprit sd mais avec la complexité les articulations et les gimmicks donc d'un mg comme vous pouvez le voir juste ici et donc pour ce tout premier mg sd nous allons découvrir ensemble ni plus ni moins que le freedom gundam je remercie au passage ma boutique partenaires dynamite gunpla et jean philippe donc pour cette acquisition alors est ce que ce type de maquette vaut le coup nous allons voir ça dans cette vidéo il y a du bon il y a du moins bon et donc vous allez savoir pourquoi voilà les présentations sont faites alors que diriez vous de passer dès à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go youhou et commençons dès à présent par la présentation de la boîte comme vous pouvez le constater et comme toujours nous avons droit à un artwork absolument magnifique donc on nous indique voilà qu'il a que ce type de maquette est conseillé à partir de 15 ans alors bien évidemment si vous êtes jeune et que vous avez quand même un bon passif dans le gundam voilà tout devrait se passer sans problème par contre si c'est votre premier gundam éviter parce qu'il ya quelques complexités dans la fabrication la notice n'est pas toujours très très claire donc voilà avant de passer directement à ce type de deux pièces je vous conseille vraiment de vous familiariser avec des kits un petit peu plus simple voilà donc concernant la boîte comme vous pouvez le constater un elle est quand même assez balèze juste pour un sd alors nous avons juste ici sur la tranche inférieure donc voilà une partie des possibilités offertes avec ce kit des tas de gimmick d'état d'articulation nous avons sur le dessus de la boîte à plat juste ici voilà on aperçoit que ce petit mg sd est pourvu donc d'un inner frame voilà une ossature un squelette ce qui est aussi une grande première pour ce type de figurine voilà on nous indique également donc que la figurine mesure 11 cm 5 alors c'est pas de ouf par rapport à un master blade mais comme je vous le disais on est obligé de respecter aussi la cohérence d'un sd voilà donc c'était quand même un petit challenge pour un premier coup d'essai c'est pas mal mais comme je vous disais donc il ya quand même quelques petits voilà quelques petits bémols alors à l'intérieur de cette boîte on retrouve voilà toute cette quantité de grappes voilà ça fait un paquet à savoir que toutes les grappes sont utilisés il n'y a pas de pièces mis au rab de côté donc vraiment voilà on profite pleinement de sa maquette alors nous avons tous types de couleurs du gris du noir nous avons du blanc bien entendu alors deux types de blanc donc ça c'est pareil les deux types de blanc se marient très bien ensemble nous avons du bleu nous avons du rouge nous avons également du translucide pour les fans de translucide comme moi mais également voilà de métal enfin d'effet métallique façon gunmetal et puis encore donc voilà des petites pièces translucide jaune notamment donc pour les yeux donc voilà toutes ces toutes ces grappes sont utilisés de quoi vous occuper et nous y retrouvons bien évidemment la notice voilà donc voilà notice rien de plus ni moins que ce que l'on peut trouver habituellement donc dans du dans du dans du gunpla alors vous avez également donc le code couleur pour ceux qui voilà qui veulent repeindre entièrement leur figurine à les grappes up les étapes de construction alors globalement la notice est bien fichu donc voilà vous ne serez pas perdu sauf 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 pour la partie du backpack qui m'a donné voilà quelques quelques petits coups de stress parce que voilà la notice les explications pour le backpack c'est pas super super voilà donc fait bien attention surtout de ne pas monter les pièces à l'envers auquel cas ben voilà ça va pas du tout fonctionner au niveau du gimmick donc voilà concentrez vous bien sur cette étape prenez votre temps et les choses devraient bien se passer voilà la chose surtout qui m'a vraiment fortement déçu avec cette notice et ce kit c'est voyez la partie donc consacrée aux autocollants alors déjà premier point les autocollants je vous le dis clairement c'est de la merde une catastrophe les autocollants coups collent plus sur vos doigts ou sur vos pinces que sur la maquette ils ont tendance à se dérouler en plus alors je sais pas en quoi ça a été fait mais voilà les deux collants c'est vraiment pas ça du tout il roule sur eux mêmes vous ne pouvez pas les repositionner donc ne vous portez pas sinon c'est foutu je vous conseille vraiment d'acheter des décalcomanie qui vont vraiment sublimer la figurine parce que les autocollants malheureusement certains gâchent un petit peu gâchent un petit peu ce ce petit gâchent là est ce que j'aime pas non plus c'est vous voyez tout est sur la même page c'est le foutoir c'est le bordel d'ordinaire on a deux pages consacré aux autocollants là tout est mis sur une seule page et encore une fois donc vous allez galérer un petit peu donc avec la voilà la position des autocollants pour le backpack donc voilà là encore faites bien attention concentrez vous bien moi c'est vraiment la partie qui m'a le plus stressé alors l'assemblage du backpack et la pose la pose et des autocollants pour le reste voilà on a quand même de très bonnes choses voilà pour le contenu de la boîte et concernant les accessoires donc en plus de ceux qui sont directement intégrés sur notre petit bot nous retrouvons donc un plat le petit bouclier très bien fichu très bien conçu et puis donc vous avez la possibilité de venir si vous souhaitez donc loquer le bouclier sous l'avant-bras et là c'est vraiment voilà mention spéciale ça tient super bien à tel point que vous n'êtes pas obligé de faire tenir donc vous voyez la poignée dans la main ce qui vous permet donc de pouvoir fixer le bouclier sous l'avant-bras et de mettre éventuellement une arme dans la main plutôt que de tenir cette petite partie là voilà ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal le bouclier comme vous pouvez le voir est mobile nous avons vraiment une rotation intégrale de ce dernier et puis donc nous avons cette petite articulation là aussi si vous voulez modifier un petit peu sa position donc voilà bouclier très très joli nous avons bien évidemment voilà le blaster de notre freedom gundam encore très bien réalisé voilà de plusieurs pièces pas d'autocollant à par les petits voilà les petits stickers pour décorer et sinon chaque couleur et est une pièce différente voilà ce qui fait plaisir aussi et on a donc un petit effet alors je ne sais pas si ça si ça va se voir à la caméra je vais donc nous avons la lunette voilà en bleu translucide qui réagit à la lumière ça c'est vraiment très joli très belle finition et pour finir que serait un gundam censé de bim cyber voilà juste ici avec des effets translucide rouge voilà très joli et vous pouvez également si vous le souhaitez voilà réunir ces deux là pour faire un méga double blaster de la mort qui tue et voici venir le moment que vous attendiez tous un petit 360 donc de notre freedom gundam donc mg sd de toute beauté alors à savoir bien et à savoir également et là c'est dommage aussi c'est que le socle n'est pas fourni avec donc prévoyez un socle parce que c'est vrai que selon la position selon les gimmicks que vous voulez utiliser voilà la figurine n'est pas toujours super stable le socle lui donnera bien plus d'aisance et surtout vous permettra de voilà de donner des poses bien dynamique mais regardez moi ça c'est absolument superbe un sd de cette taille avec tout un tas d'articulations et de gimmicks c'est véritablement un réel bonheur et vous allez voir qu'en termes de finition il ya des petites idées vraiment très très sympa petit zoom à présent sur le visage regardez moi ça ce visage s'il est beau c'est vraiment de toute beauté là encore au niveau panel lining vous allez pouvoir vous éclater j'ai utilisé donc du jus d'énamel et un petit peu de feutres de marqueurs gundam de différentes pointes le résultat est vraiment sensationnel regardez moi ça les finitions si c'est pas beau le visage est absolument magnifique et puis là encore donc on retrouve juste ici à nouveau une petite pièce translucide bleu réactive donc à la lumière et puis regardez moi les yeux c'est du tonnerre la brillance des yeux c'est vraiment hallucinant un nouveau type je pense de de plastique translucide qui lui aussi réagit bien la lumière on a vraiment l'impression voyez qu'on a une led à l'intérieur allumé vraiment voilà les yeux ressortent de façon absolument magnifique voilà vraiment un bon point pour moi donc de ce côté et nous avons également donc une autre petite pièce translucide bleu juste derrière la crête du casque nous avons également du bleu translucide à l'intérieur de ces parties là donc intérieures et extérieures voilà aussi ça rend super bien si vous avez des petites lumières uv ou tout ça vous obtiendrez un bien entendu un meilleur résultat à l'oeil non véritablement regardez moi ça les finitions sont absolument léché voilà de toute beauté la figurine est vraiment délicieuse concernant les articulations bien vous pouvez donc lever baisser la tête l'incliné de gauche à droite une rotation à 360 vous avez la possibilité donc de voilà lui donner l'effet cube d'oeuvre avec le petit guili guili sous l'aisselle rotation également à 360 donc du bras rotation également à 360 de l'avant-bras une articulation à plus de 90 degrés regardez moi cette superbe articulation qui est accompagnée donc de pièces voilà pour vraiment donner une illusion réelle en fait on n'a pas de vide un voyez j'aime j'aime beaucoup cette partie là qui ne se voit pas voyez hop et voilà quand on plie le coude tout l'intérieur donc suit le mouvement du poids du du coup ça c'est vraiment vraiment très joli nous avons la main également donc pour vue d'une rotation pas de souci mais nous avons aussi voilà et ça c'est sympa nous avons donc une rotation voilà une articulation au niveau du pouce de l'index et puis donc vous avez ensuite les trois doigts qui eux sont fixes mais qui sont également mobiles voilà une petite main articulée de cette taille là franchement cela encore c'est du très bon boulot on a des petites parties un petit peu métallique ici vous voyez au niveau donc des ventilations des petites des petites nitraillettes voilà la finition est vraiment très très léché donc nous avons une rotation également du bassin comme ceci alors le grand écart du cvd ça va être un petit peu difficile à cause de ses parties latérales on va pas trop en demander mais voilà il ya quand même voyez du mouvement qui est permis le grand écart latéral là encore ce sera possible vous avez une rotation et une articulation au niveau de la cuisse une articulation aussi au niveau du genou hop double articulation amplitude optimum et nous avons également donc cette partie là que nous pouvons lever et baisser le pied qui est mobile que l'on peut incliner mais qui est aussi pourvu d'une rôle d'articulation regardez vous avez donc cette pièce là qui est articulé voilà mais également la pointe de sa pompe voilà vraiment au jeu de la taille les articulations sont impressionnantes l'ensemble est robuste l'ensemble tient bien on n'a pas les pièces qui nous qui nous restent dans les mains donc voilà ça c'est vraiment c'est vraiment que du bonheur voilà une figurine vraiment très intéressante et puis donc en termes de deux gimmicks comme je vous disais donc il ya vraiment des petites choses sympas à retenir nous avons notamment donc le cockpit que l'on peut ouvrir comme ceci on a un petit jour à l'intérieur malheureusement pas de bonhomme de par la petite taille de la chose mais voilà on a quand même le cockpit voilà qui s'ouvre en tirant comme ceci comme un comme un comme un tiroir vous avez aussi chose sympa voyez les deux petits réacteurs à l'arrière et si vous voulez fixer votre figurine sur un socle et bien tout simplement vous allez pouvoir hop voyez en faisant basculer le réacteur inférieur voilà accéder à une petite pièce donc qui vous permet de pouvoir y placer un socle très bonne idée dommage que le socle ne soit pas fourni ça aurait été vraiment fun surtout quand même au prix de la maquette pour savoir que voilà ce petit sd coûte quand même une cinquantaine d'euros donc on est vraiment dans le prix d'un master blade d'un premier prix master blade donc c'est vrai que pour ce prix là sachant que c'est un sd j'aurais quand même voilà trouvé sympa que bandai nous offre le socle tout simplement toujours au rang des gimmicks voyez vous avez les petits réacteurs ici également voilà souffle c'est parti là voilà et quand vous appuyez dessus vous ouvrez donc automatiquement les petites pièces rouges regardez ça hop voilà c'est tout con mais c'est sympa en voilà je crois qu'on a fait un peu le tour des gimmicks on va dire de type voilà de type classique ensuite donc concernant l'armement chose qui nous intéresse également ah oui non j'ai oublié de vous mentionner un autre gimmick que j'ai trouvé vraiment très très intelligemment fait c'est que lorsque vous voulez fixer donc les épées ici allez hop là les poignées et bien vous venez ouvrir la petite sécurité qui est ici vous déloquez cette pièce là légèrement vous pouvez ensuite y passer votre sable votre sabre donc cette partie là à l'extérieur comme ceci hop et ensuite vous refermez cette petite partie là et du coup bien évidemment si moi je regarde la caméra je ne vais pas y arriver comme toujours ah et donc une fois que c'est l'ok et bien le sable est en place et ne risque pas de foutre le temps voilà ça c'est vraiment une petite chose c'est anodin c'est anecdotique mais pourtant ça le mérite d'exister et ça fait bien plaisir et n'oublions pas également donc les parties des épaulettes que vous pouvez donc et hop avancer et reculer c'est valable pour l'avant mais aussi pour l'arrière là selon la position ou selon les articulations vous voulez donner alors on retrouve bien entendu freedom oblige c'est méga canon donc qui se trouve sur les côtés de la jupette et vous allez voir là encore c'est vraiment pas mal foutu voyez vous venez déployer tout ça up et vous avez votre premier canon le second tac a déjà rien que ça je peux vous dire que effet dissuasif pas de souci voilà tout comme donc le freedom de standard donc là c'est possible de le faire aussi ça ça fait vraiment plaisir au vu de l'échelle on sait un peu c'est pas tellement évident pour moi de vous faire cette présentation parce que j'ai des mains tellement grosse des doigts tellement énorme que voilà la maquette me paraît toute petite voyez je vois là c'est vraiment pas simple à vous montrer en vidéo alors je fais de mon mieux mais bon voilà et puis vous avez également donc l'arrière de la jupette aussi que vous pouvez voyez bouger lever et baisser en fonction de la pose dynamique que vous voulez effectuer voilà donc ça c'est vraiment super sympa vous avez bien entendu donc le backpack à l'arrière pourvu l'articulation mais aussi si on tire un petit peu à l'extérieur c'est parti là donc voilà rotation comme ceci comme cela donc vous pouvez à votre guise on est on étire vers l'extérieur vous pouvez à votre guise donc voilà changer le positionnement de votre backpack et puis bien entendu comme le freedom original le fait celui ci le fait aussi donc vous avez cette possibilité si vous voulez de pouvoir sortir les petites ailes comme ceci et comme cela tac tac celle ci à la façon éventail et c'est pour ça que je vous disais faites bien attention lors du montage du bas du backpack de ne pas vous planter sinon ça ne va pas marcher comme il faut voilà et on a aussi donc cette partie là juste ici les pines principales voilà que l'on peut étirer et voilà donc vous avez aussi ce choix à de transformer votre petit freedom on arme d'attaque extrêmement redoutable hop hop c'est vraiment du travail d'orfèvre je vais essayer de lui donner une petite pause et je vais le remettre sur son socle ce sera plus facile pour vous présenter et voilà le résultat une fois le backpack déployé c'est absolument superbe vraiment magnifique donc du coup très fidèle ou mg au master grade officiel on retrouve quasiment donc toutes les possibilités et gimmicks de ce dernier voilà ça c'est vraiment cool regardez moi ça et puis bien entendu donc on peut également lui rajouter le pistolet et son bouclier et voilà notre petit pépère donc avec saïgon son double bim saveur ses deux canons latéraux son backpack déployé ne manque plus qu'un petit gimmick hop celui ci par rapport donc à la partie blanche juste ici voilà vous la ramener principalement comme ceci hop et vous venez ensuite à baisser le tout alors faites attention de ne pas mettre la crête comme moi à l'intérieur à même chose ici on relève le tout tac ont fait une petite rotation on abaisse et voilà en plus d'avoir un backpack de la mort qui tue vous avez un arsenal voilà absolument dévastateur c'est juste c'est juste une scène voilà vraiment magnifique et pour finir donc petit 360 de notre freedom voilà dans son mode weapon ultimate voilà on a toujours ce côté un peu mignon du super déformé moi j'aime bien j'aime beaucoup ce concept mais voyez regardez moi ça c'est s'il est magnifique quoi c'est véritablement une super pièce les pièces sont robustes tout tient pas voyez le flingue ne se barre pas pour un oui ou pour un nom tout est vraiment bien maintenu tout est bien pensé quand même pour un premier jet je trouve ça vraiment bien vraiment le seul problème pour moi ce sont les autocollants je ne vous ai pas je ne suis pas trop attardé dessus parce que franchement de près il y en a certains c'est voilà c'est le rendu est vraiment très moche on voit tout de suite que c'est l'autocollant et pas du décal et puis donc voilà le sol pourquoi il n'y a pas de socle ça c'est un petit peu c'est un petit peu bête au prix de au prix de la bête je veux dire bon ben voilà c'est avant tout quand même même s'il a plein de gimmick et qui se rapproche du master grade on est quand même avant tout sur du super déformé de personnellement moi je trouve le prix un peu élevé pour ce que c'est un 50 euros je le rappelle et puis donc pas de soc pas de choses comme ça voilà c'est un petit peu dommage quoi donc j'espère que asbro va sortir un petit peu les doigts du fion ouvrir un peu plus largement son asbro bandai du moins excusez moi et ouvrir un petit peu plus son porte-monnaie pour voilà nous proposer davantage de petites options supplémentaires et de petits cadeaux quoi un socle merde ça coûte pas grand chose et puis bon voyez quand vous mettez dans cette configuration là basse en socle ça tient pas c'est pas fixe ça fout le camp dans tous les sens donc voilà c'est un petit peu dommage vraiment le socle pour moi c'est vraiment la partie essentielle avec donc les stickers mettez plus des stickers de merde comme ça changer reprenez des stickers tradi ou mettez une planche de décale et puis bon tout ira bien pour le reste c'est vraiment du bonheur et pour conclure petite photo de famille aux côtés donc de la version hg qui pour le coup je trouve des notes complètement voilà je trouve la version hg maintenant bien moins joli avec cette nouvelle version donc mgsd qui elle vraiment cartonne différents types de blanc regardez ne serait ce que le bleu regardez un peu si le bleu comment le bleu pète c'est vif là c'est tout mat c'est tout triste voilà vraiment une très bonne surprise et je ne peux pas dire mieux c'est véritablement sympa donc hâte de voir un petit peu ce que va donner bandail avec les prochaines gammes donc de mg sd voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacré au plutôt très sympathique mg sd freedom gundam j'espère que cette revue vous a plu vous a permis donc de découvrir cette figurine de vous faire votre propre idée je veux vous ai évoqué donc les points positifs les points négatifs pour un premier essai c'est plutôt pas mal c'est plutôt prometteur du gimmick plein d'articulation vous avez vu c'est un truc de ouf par rapport à la taille et au fait que ce sont un sd voilà on retrouve toutes les caractéristiques vraiment du master grade officiel donc ça fait plaisir le concept est vraiment très original pour moi le seul bémol c'est vraiment donc le prix 50 balles moi pour moi 30 35 35 euros les 35 euros maxi ce serait le prix pour moi juste d'un d'une telle pièce parce qu'on reste quand même même si l'ingénierie est là on reste quand même avant tout sur du super défaut mode voilà ça prévoyez une planche de décalent les autocollants franchement voilà oublié c'est vraiment de la mer de et puis et puis et puis bas pour le reste voilà écoutez moi je peux voilà j'ai été le plus objectif possible je pense voilà c'est vraiment pour moi une belle petite découverte on verra donc si par la suite je me laisserai tenter par d'autres modèles j'ai vu sur la boutique donc justement dynamite gunpla qu'un nouveau modèle était disponible depuis aujourd'hui donc à voir si je me laisserai tenter en tout cas si vous le cherchez pas et pas d'hésitation possible rendez vous sur la boutique dynamite gunpla je mettrai bien entendu comme toujours en commentaire les liens voilà qui vous permettront donc de pouvoir accéder directement au site et de pouvoir aussi donc acquérir cette petite figurine ma foi fort sympatoche voilà je ne vous retiens pas plus la vidéo dure déjà depuis un petit moment mais bon il y avait quand même pas mal à dire dessus j'espère en tout cas vous avez passé un moment merci d'avance comme toujours pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours infiniment plaisir et puis donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures voilà passer un bon week-end ou de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être amusez vous bien profitez bien et surtout n'oubliez pas parce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye I would have waited an eternity for this it's over prime